Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 PC portables, c'est des PC portables gaming et c'est donc un classement top 5 qui selon moi est le plus intéressant en termes de prix et de performance pour du gaming. Donc vous verrez, il y a pas mal de PC que je vais vous présenter qui n'ont pas Windows d'installer. Alors pour ça il y a une solution, je vous mets une petite fiche en haut à droite de la vidéo. C'est une fiche qui va vers une vidéo que j'ai créée il y a quelques jours, quelques semaines maintenant peut-être, où je vous présente une solution pour avoir des clés Windows pour 12€ environ. Et en gros après vous n'avez plus qu'à télécharger Windows sur le site de Microsoft, de télécharger le logiciel aussi qu'il propose pour créer des clés USB bootables et en fait ça va vous permettre d'installer le Windows que vous avez téléchargé chez Microsoft sur votre clé USB, de démarrer dessus sur votre PC et puis d'installer Windows, tout ça. Et ensuite au moment de l'activation vous n'aurez plus qu'à mettre la clé que vous avez acheté sur le site. Donc voilà, je vous mets ça dans la description aussi si vous voulez aller voir ça. Et donc on va commencer tout de suite le classement, donc on commence tout de suite avec un PC, ça commence à 700€, vous verrez qu'à ce suite on monte un tout petit peu au-dessus des 1000€ pour le plus cher. Donc le premier à 700€ c'est un PC de la marque HP avec un écran Full HD 15,6 pouces. Donc au niveau du processeur on a un Intel Core i5 7300HQ, donc c'est un très bon processeur de la 7ème génération Intel. Vous avez 4 coeurs, 4 threads, c'est cadencé à 2,5 GHz et ça peut monter en boost à 3,5 GHz, donc c'est un très très bon processeur pour faire du gaming. Au niveau de la mémoire, là c'est un des petits points faibles de ce PC, vous avez 6 Go de mémoire de DDR4. Ce qu'il faut savoir c'est que vous avez une barrette de 4 Go, une barrette de 2 Go. Donc ça, ça peut être peut-être un tout petit peu limitant sur certains jeux, étant donné que maintenant il y a des jeux qui demandent 8 Go de mémoire minimum, par exemple je pense à PlayerUnknown's Battleground qui demande un peu de mémoire. Donc voilà, ça peut être intéressant peut-être de prendre celui-là et de changer la barrette de 2 Go au bout de quelques mois, peut-être dans 6 mois, pour passer sur une barrette de 4 Go. Voilà, ça peut être quelque chose de bien à faire, sachant que c'est de la 2133 MHz si vous voulez la changer. Donc voilà, et puis au niveau de la carte graphique, on est sur une GTX 1050, donc c'est une carte graphique avec un très bon rapport puissance-prix, ça permet de faire des PC à des prix assez faibles, tout en ayant une puissance assez bonne. Après ça reste quand même, ça ne vous permettra pas de faire tourner tous les jeux en Ultra, en Full HD à 60 images par seconde, il faudra sûrement baisser de temps en temps des réglages graphiques. Mais voilà, vous pourrez quand même jouer à pas mal de jeux dans des bonnes conditions. Donc voilà, c'est un PC portable assez intéressant, si vous avez un budget assez limité, mais que vous voulez quand même vous faire un petit peu plaisir et jouer à des jeux récents, pas forcément avec tout à fond. Donc ce que je ne vais pas préciser pour l'ensemble des PC que je vais présenter, c'est tout ce qui est connectivité, parce qu'en général, ils ont tous deux ou trois ports USB, ils sont tous Bluetooth, Wifi, ils ont le Ethernet jusqu'à 1 Gbps, ils ont tous un clavier AZERTY, enfin voilà, je n'ai pas besoin de préciser ça, parce que c'est quasiment pareil pour tous, en général, les PC gaming, ils ont tous ça, donc il n'y a pas besoin de préciser, je vais parler vraiment des performances. Donc ensuite, le deuxième PC, ça va être une alternative au premier, vous allez voir pourquoi. Celui-là, en fait, il est à 750€, donc 50€ plus cher. Il n'a pas de système d'exploitation, donc il faudra acheter Windows, alors que le premier avait Windows 10 édition famille. Donc pour celui-là, il faudra compter une petite douzaine d'euros supplémentaires pour installer Windows, sauf si vous le piratez, mais bon, moi, je vous conseille quand même d'acheter une clé légale pour être sûr de ne pas avoir de version custom un peu avec des virus ou avec des spyware intégrés. Donc voilà, vous aurez Windows à installer. Au niveau des différences, ce qu'il y a, c'est qu'on a un écran un peu plus grand, 17 pouces, on a un processeur moins puissant, et nettement moins puissant, vous verrez, parce qu'il fait 2,5 GHz, donc il a la même fréquence, par contre, c'est plus qu'un dual-core, alors que l'autre était quad-core. Il a quand même 4 threads, mais bon, du coup, c'est quand même moins puissant, et on n'a que 3 MHz de cache. Donc voilà, c'est beaucoup plus limité que le premier, mais vous avez 8 GB de RAM, vous avez une barrette intégrée. Ce n'est pas possible de rajouter de deuxième barrette, il n'y a qu'un emplacement pour une seule. Mais voilà, vous avez un peu plus de mémoire. Donc en fait, ce PC, ça va être intéressant pour les joueurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance processeur, mais qui ont besoin de mémoire dans les applications qu'ils lancent, et qui veulent un plus grand écran. Donc voilà, il a des petits avantages par rapport au précédent, il a des petits inconvénients aussi. Au niveau de la puissance graphique, qu'on reste sur une NVIDIA GTX 1050. Donc voilà, c'est exactement la même carte graphique dans ce PC que dans le précédent, avec 2 GB de mémoire graphique. Donc voilà, 50 € de plus. On va passer ensuite au PC suivant. Pour moi, celui-là, c'est le plus intéressant, parce qu'il va permettre de jouer à quasiment tous les jeux dans des bonnes conditions, pour un prix quand même assez limité. Donc on est sur le Acer Aspire VX15, donc la référence exacte, c'est VX5-581G-558Z. Bon, ils sont assez compliqués. Donc en gros, il est à 850 €. Je vais vous montrer quelques petites images, parce qu'il est très très beau, moi je trouve. Et donc, au niveau du processeur, on est exactement sur le même que le premier PC. On est sur le Intel Core i5-7300HQ, donc un très bon processeur pour faire du gaming. Cette fois-ci, on passe à 8 GB de mémoire. Ce qui est bien, c'est que vous avez une barrette de 8 GB qui est mise, mais vous avez un autre emplacement disponible. Donc si à terme, dans je ne sais pas, 6 mois, 1 an, vous voulez booster un petit peu les performances de votre PC, vous pouvez rajouter une barrette de 8 GB sur votre PC. Voilà, il y a un emplacement qui est disponible. Ça vous permet, par exemple, de passer à 16 GB si vous en rajoutez une. Donc voilà, ça c'est pas mal. Au niveau du stockage, on a un disque dur de 1 Teraoctet. Et là où ça change aussi, par rapport au premier PC qui était à 700 €, là on est sur un PC qui est quand même à 150 € de plus, et donc on a une carte graphique plus puissante. Donc on passe sur la GTX 1050 Ti. Alors la Ti, elle est plus puissante que la 1050 classique. Le processeur est un peu meilleur, mais il y a aussi plus de mémoire. Là on passe de 2 GB sur la 1050 à 4 GB sur la 1050 Ti. Donc on a deux fois plus de mémoire vidéo. On va être beaucoup plus à l'aise dans les jeux vidéo. On va pouvoir booster un petit peu plus les réglages graphiques, mettre des choses, des réglages un petit peu plus intéressants. Et on va avoir des FPS plus élevés de manière générale dans le jeu. Donc pour moi ça, ça reste un PC portable avec quand même des bonnes performances pour un prix quand même assez faible. Et en plus il est très très beau. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais moi je le trouve super joli. On passe ensuite au quatrième PC. Donc là on est chez MSI. Le prix augmente de 100 €. On passe de 850 à 950. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est toujours sur le même processeur. On a toujours la même quantité de mémoire. La 8 GB de DDR4 avec un slot disponible si on veut passer à 16 GB. On est toujours sur un écran Full HD 15,6 pouces. Par contre ce qui change par rapport au précédent, et c'est ce qui explique l'augmentation du prix de 100 €, c'est la GTX 1060. Alors la GTX 1060 c'est le modèle au-dessus, qui est plus puissant que la 1050 Ti. Alors elle a 3 GB de mémoire vidéo. Vous vous dites peut-être 3 GB, ça va être moins puissant que la 1050 Ti qui a 4 GB. Mais en fait non, parce que de base, le processeur de la 1060 est plus puissant. Donc vous aurez quand même des meilleures performances que la 1050 Ti, même si elle a un petit peu moins de mémoire vidéo intégrée. Vous aurez quand même de très très bonnes performances dans la plupart des jeux. Alors ça c'est vraiment la gamme au-dessus, la 1060, ça va vraiment vous permettre d'être très 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 confortable sur quasiment tous les jeux, de tous les faire tourner à 60 images par seconde, en mettant des graphismes, des qualités graphiques assez élevées en général. Donc voilà, ça c'est plus un PC portable qui s'adresse à ceux qui ont quand même un gros budget pour jouer, et qui veulent jouer dans des très bonnes conditions. Ensuite, au niveau des caractéristiques, on reste quand même sur un PC qui n'a pas de système d'exploitation, donc il faudra compter un petit peu pour Windows, pour acheter une clé Windows. Je vais vous montrer quelques petites images pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, on a un bel écran, un clavier rétro-éclairé, de toute façon en général, maintenant les PC portable gaming, il y a un clavier rétro-éclairé, ça vient avec. Donc voilà, je pense que c'est une bonne solution pour ceux quand même qui ont 100€ de plus à mettre et qui veulent vraiment être très confortables dans leur jeu. Et ensuite, on va passer au PC, c'est le dernier, le cinquième. Là, on est sur le Asus FX503VM. Là, on est sur un PC Full HD 15,6 pouces, et celui-là va avoir un petit avantage par rapport au précédent. Alors déjà, vous aurez Windows 10 installé, donc ça, vous n'aurez pas à le faire. Mais c'est surtout au niveau du processeur, il y a un très 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 bon processeur dedans, c'est le Intel Core i7-7700HQ. Et donc ça, l'avantage de ce PC par rapport à un autre, enfin par rapport au précédent en l'occurrence, c'est que vu qu'il y a un très bon processeur, vous allez faire énormément de choses, vous allez pouvoir lancer beaucoup plus de tâches, de type montage vidéo, montage photo, etc. Tout ça va fonctionner beaucoup plus rapidement grâce au processeur qui est plus puissant. Après, au niveau du gaming, vous aurez un petit gain, c'est sûr, mais pas énorme. Donc en gros, ce PC portable, ça va plus être pour ceux qui sont, qui veulent jouer dans des très bonnes conditions à tous leurs jeux vidéo, mais qui en plus ont besoin de leur PC pour travailler, pour faire des montages, pour faire tout ce genre de choses, et qui veulent pouvoir faire toutes ces tâches-là dans des bonnes conditions. Donc voilà, on augmente le prix, on était à 950 sur la version précédente, on augmente encore de 100€, mais voilà, il y a des nouvelles possibilités avec ce PC. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un petit PC en bonus dont j'allais vous parler. Je vais vous montrer exactement lequel c'est. C'est celui-là. Alors, c'est le Acer Nitro 5 Spin. Alors, celui-là, je vais déjà vous montrer à quoi il ressemble, parce que c'est ça le plus important. Comme vous voyez, il est très, 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 très fin. On peut retourner l'écran pour le mettre dans l'autre sens et l'utiliser un petit peu comme ce qu'on fait avec les tablettes souvent, maintenant. Et vous allez voir le prix, surtout. Il est à 1150€ et la carte graphique qui est intégrée dedans, c'est une GTX 1050. Donc, en fait, vous avez la même carte graphique que dans le PC à 700 et le PC à 750€, mais là, le PC coûte 1150. En fait, celui-ci, il va être un peu moins puissant pour du gaming. Par contre, vous allez être plus confortable pour pas mal de choses. Déjà, il va être beaucoup plus simple à transporter. Il est léger, il fait 2,2 kg, mais il est surtout très, très fin. Donc, vous allez pouvoir le transporter facilement. Et vous avez un SSD intégré. Alors, le SSD, ce qui est bien, c'est que si vous installez Windows ou vos logiciels dessus, tout va se lancer beaucoup plus vite parce que c'est donc des supports de stockage un peu comme les disques durs, mais vu que c'est de la mémoire flash à l'intérieur, c'est beaucoup plus rapide. Les temps d'accès sont plus élevés. Et donc, tout va se lancer beaucoup plus vite. Windows va démarrer très vite. Vos jeux vont se lancer très vite. Les parties aussi vont se charger plus rapidement. Toutes les textures. Tout va se charger plus vite. Par contre, un SSD, ça ne fait pas gagner des FPS en jeu. Donc ça, il faut le savoir. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description une petite vidéo qui avait été faite par un YouTuber justement qui avait fait des tests pour comparer les FPS avec un SSD et sans SSD. Et il s'était aperçu qu'en fait, le SSD ne changeait rien au niveau des performances, des FPS. C'était juste au niveau des temps de chargement qu'on y gagnait. Donc voilà, ce PC coûte plus cher mais vous allez être plus confortable en gros dans votre utilisation du PC de tous les jours. Par contre, vous allez payer 1150 euros pour avoir la même puissance que le PC à 700 ou 750 euros. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'énormément de performances mais qui veulent avoir une utilisation confortable de leur PC. Donc voilà, c'est tout du coup pour tous ces PC que je vous laisse vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en bas. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des PC, des modèles que vous trouvez bien et que vous pensez qu'il faudrait que je les mette dans un prochain classement éventuellement. Et donc voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve toutes les semaines pour des vidéos high-tech et quasiment tous les jours pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Merci. 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 Merci.